ouais toujours mon écran c'est bon ? ouais c'est bon d'accord et donc du coup on va parler un peu sur le problème de la classification et donc de quoi il s'agit donc le problème de la classification c'est typiquement ça donc par exemple je sais pas vous savez en plante et je sais pas et là normalement donc dans le langage le machine learning on appelle ça des features donc je sais pas les longueurs des pétales par exemple voilà la couleur l'auteur voilà donc vous avez quelques valeurs que vous mesurez et vous les mesurez sur plein sur plein sur plein d'échantillons différents voilà donc mais toujours le même le même comment on dit le même feature de l'objet par exemple et du coup vous essayez à classifier ma je sais pas est-ce que c'est une plante de tel type est-ce que c'est une plante d'un autre type ou est-ce que c'est une plante d'une troisième type donc c'est un peu ça voilà donc c'est un peu ça le problème qu'on pose et du coup il y a eu des modèles en fait qui vous laisse résoudre ce problème donc il faut entraîner en fait pour faire ça donc du coup comment ça se passe vous avez une fonction quelconque voilà qui s'appelle soi-disant F qui a ses features qui prend ses features là en compte et après vous entraînez des paramètres pour obtenir comment on dit pour obtenir le bon comment on dit pour mettre en fait le bon truc dans la bonne case voilà donc c'est un peu ça et donc du coup voilà voilà et donc du coup comment ça se passe normalement il faut avoir une fonction des distances en fait entre entre le comment on dit entre le vrai target target et entre les estimated target donc voilà donc ici comment on dit donc on peut par exemple dire ma je sais pas la deuxième case en fait il est plus proche de la première case que la troisième case et donc du coup on va mettre les poids sur ça et on va calculer une différence entre le résultat obtenu donc bon je suis tombé dans ces cas là ou entre comment on dit entre le résultat qui t'es vrai être qui t'y va avoir lieu sachant que normalement qu'est-ce qu'on obtient là-bas en fait on obtient des probabilités donc on peut dire bon là c'est 80% que je suis là-dedans là c'est peut-être 10% que je suis tombé dans ces cas là voilà donc ça peut être ça ou ça peut être effectivement ma est-ce que je suis dans la bonne case ou est-ce que je suis dans la mauvaise case voilà et donc du coup on fait cette fonction des distances et en fait la façon comment on va écrire cette fonction des distances elle va dépendre surtout de ces paramètres de la fonction f en fait donc si on fait ça et donc du coup on peut entre guillemets on peut faire varier des paramètres pour que cette fonction des distances en fait elle devienne minimale et c'est exactement ça la procédure qu'on appelle l'entraînement en fait je sais pas vous savez des pommes et vous savez plus pommes et vous montrez l'ordinateur comment on dit le pomme comment on dit qu'on peut manger et des pommes qui sont fories et vous dites ma cellulaire est forie si l'ordinateur est pas forie vous avez une distance très très loin et donc du coup vous minimisez la distance et comme ça en fait vous arrivez à avoir les bons modèles voilà et donc après quel type de modèles existe donc là c'est un modèle comment on dit un modèle très très utilisé par exemple comment on dit c'est bah la support avec la machine donc qu'est-ce qu'elle fait la support avec la machine donc si j'ai deux classes de comment on dit d'échantillons donc en fait pour comprendre ça donc en fait matcher mes features là en fait et ces features matcher on peut les représenter dans l'espace donc dans ce cas là ça sert un espace cinq dimensionnel voilà mais dans ce cas là moi j'ai un espace deux dimensionnels et bah j'ai comment on dit donc j'ai pris mes mesures et là normalement je vois déjà ma cellulaire et qui vont être différent de celui-là parce qu'ils se retrouvent dans des autres endroits dans l'espace et donc du coup bah la question c'est bah comment je distingue comment je peux maintenant prédire quelle va être disons je sais pas les jaunes ça sont des pommes fories et le bleu ça sont des pommes qu'on peut manger et comment je vais maintenant distinguer bah comment je peux prédire est-ce qu'une pomme il va être forie ou est-ce qu'une pomme il va être il va pas être pour rien et donc du coup bah c'est un peu ça donc du coup la supporte avec la machine qu'est-ce qu'elle vous fait c'est elle vous dessine une droite voilà dans le plus simple des cas donc on peut assister à la supporte avec la machine qui est dessinée en courbe mais normalement elle dessine en droite qui vous sépare ma vos échantillons dans l'espace voilà donc ça peut pas être que dans des dimensions mais vous pouvez faire des plans dans des espaces plus hautement dimensionnel qui vous sépare vos comment on dit comment vous savez entraîner et comment ça se passe vous donnez tous un label et donc en fait c'est pourquoi ça s'appelle supporte avec la machine parce que en fait en fait comment ça fonctionne algorithmiquement vous mettez comment on dit sur cette plan là en fait des vecteurs qu'on appelle des vecteurs de support et en fait vous regardez que la longue devient maximale en fait à trop de comment on dit aux deux classes que vous avez mis en fait et donc en fait vous tournez le plan tellement longtemps jusqu'à en fait vous arrivez à la meilleure séparation voilà et donc c'est un algorithme qui comment on dit qui est très utilisé par exemple la plupart de comment on dit des algorithmes qui type OCR donc OCR c'est comment on dit la récognition du texte donc mettre le bon comment on dit le bon lettre à bon endroit dans un texte scanné en fait c'est basé sur ce type d'algorithme donc ça c'est un type de modèle un autre type de modèle qu'on doit avoir c'est ce qu'on appelle l'arbre des décisions et donc l'arbre des décisions c'est un peu pareil donc soit on les génère aléatoires donc on peut même faire des random forest on verra ça peut-être et donc du coup bah en fait bah vous dessinez des valeurs par exemple là comment on dit P1, P2, P8, P3 voilà donc qui sont là et vous mettrez une décision bah si comment on dit si F1 donc si par exemple là le feature numéro 1 bah il est plus grand que ces valeurs bah vous descendre dans l'arbre comme tel et comme ça vous faites tomber bah les choses dans les bonnes cases et en fait bah vous testez vous testez et vous ajustez des valeurs pour que ça tombe un petit peu chétonnés dans les bonnes cases en fait c'est un peu ça hein et comme ça vous pourrez après espérer bah si vous lui montrez une autre comment on dit un autre échantillon bah qu'il vous les classe parfaitement dans la case que comment on dit dans laquelle vous voulez voilà donc c'est un peu ça et donc du coup bah ça existe aussi qu'est-ce qu'on appelle comment on dit qu'est-ce qu'on appelle par exemple le random forest donc en fait vous générez c'est ça bah c'est cet arbre en fait un peu aléatoire vous les regardez tous et donc du coup vous pouvez faire un classificateur après en optimisant ces valeurs que ça tombe par les bonnes cases en fait ouais voilà voilà et donc du coup bah on peut comment on dit et lui offrir encore un paramètre des décisions bah quel arbre va être le meilleur en tout cas et donc ça c'est ça et donc du coup ça c'est peut-être une des choses les plus importantes que vous devez apprendre dans ces cours ou que vous devez apprendre avec vous dans ces cours c'est la validation des modèles en fait donc en fait bah si on fait un modèle comme tel ou comme tel en fait bah ça peut bien arriver que vous avez un nouvel échantillon bah il tombe pas du tout dans des cases et en fait bah ça reste toujours comment on dit ça reste toujours en prédiction hein il faut se rendre compte hein et donc qu'est-ce qu'on fait pour valider que le modèle marche ou qu'elle fonctionne ou qu'on espère qu'elle fonctionne bah en fait vous avez votre jeu de données donc vous avez tous vos échantillons donc vous avez 3000 je sais pas 5 fois de features comme tel et du coup bah vous séparer déjà votre jeu de données comme on dit en training set et test set et donc les test sets vous les mettez à côté et vous les touchez plus en fait voilà donc c'est ça et après sur le training set normalement vous entraînez donc vous jouez un peu avec vous essayez peut-être plusieurs modèles comme tel soit la support vector machine soit un decision tree soit plein d'autres qui peuvent faire un peu la même chose et du coup en fait bah qu'est-ce que vous faites vous dites bon bah à la fin quand vous avez un modèle ou vous croyez c'est à peu près bien bah vous faites qu'est-ce qu'on appelle la cross validation et donc en fait bah vous coupez votre training set il faut pas forcément que c'est en même taille que ici donc ça peut être que vous prenez là 80% et 20% et vous vous randomisez on peut vous donner un peu vos données et vous vous shufflez un peu le truc mais normalement bah vous faites un truc comme ça donc là dans ce cas là j'ai coupé un 4 et donc en fait bah je prends 4 sous ces champions de cette training set voilà voilà et le chose c'est bah en fait j'entraîne mon modèle par exemple comment on dit avec la première partie et comment on dit et je vois est-ce que ça donne des bons résultats pour la deuxième partie ouais et donc voilà donc vous prenez le 3000 vous pouvez comprendre là donc s'il y en a cette truc là en fait donc vous mettrez là le 3000 vous ajustez vos valeurs pour le premier 3000 pour que vous obteniez les bons targets et après vous testez pour le 3000 prochain bah est-ce que j'obtiens vraiment des bons targets en fait ouais et donc c'est comme ça comment ça se passe et donc du coup bah vous obtenez une matrice comme celui-là en bas donc en fait par exemple là vous avez entraîné sur la première partie vous avez testé sur la deuxième partie et vous vous rendez compte bah mon truc il marche que à 0,5% donc j'ai donc que à 0,5% dans la bonne case et donc bah vous tirez des conclusions est-ce que mon modèle il marche est-ce que mon modèle il marche pas bah ça dépend à ce que je veux avoir donc pour certains pour certains problèmes c'est bon si j'ai 0,6% si vous jouez au casino vous pouvez dire bon bah si à la fin de journée à 0,6% je suis bon je gagne quand même d'argent mais bon bah si vous voulez prédire mieux bah peut-être j'ai besoin d'un modèle qui est à 0,9% ou presque 1% en fait donc ça dépend vraiment l'application qu'on veut avoir et du coup comment on dit et donc du coup bah vous avez toutes ces comment on dit cette matrice là et normalement qu'est-ce qu'on fait bah on ne prend pas la diagonale en compte parce que la diagonale bah normalement elle est toujours très bien parce que c'est un test sur le jetonné sur lesquels on a entraîné et on prend la moyenne sur le comment on dit sur le et on va voir diagonale et comme ça vous avez une estimation quelle est quelle est la véricité de votre comment on dit de votre problème excusez moi je vais juste étendre mon téléphone parce que c'est tout le temps voilà et donc du coup c'est comme ça comment ça marche est-ce que ça c'est clair pour tout le monde ? vous avez vu ça déjà au bout